Effectivement, ce n'est pas intuitif qu'un psychiatre s'intéresse à la question de l'alimentation. Moi, initialement, j'avais regardé un reportage sur Arte en 2010, ça commence à faire un reportage qui rapportait que les personnes qui pratiquaient le jeûne thérapeutique, donc c'est une forme de jeûne où on diminue vraiment beaucoup les calories, il faut que ce soit sous encadrement médical, que ce jeûne pouvait améliorer en 48 heures seulement l'anxiété et la dépression de personnes qui avaient des maladies chroniques inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. J'ai été absolument fasciné par ces observations. J'ai contacté les chercheurs allemands qui conduisaient ces études, parce qu'en Allemagne, il y a 15 à 20 % des Allemands qui pratiquent le jeûne régulièrement. C'est beaucoup plus répandu qu'en France. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'influence de l'alimentation sur la santé mentale avec ces travaux. Et en fait, j'ai constaté que l'inflammation était très liée à la santé mentale. Et donc, j'en ai fait mon sujet de thèse de science pendant trois ans en neuro-immunopharmacologie. Et à partir de là, je me suis dit, quelle est la principale source de l'inflammation ? L'inflammation, en fait, c'est la réaction de notre organisme face à une agression, que ce soit une agression biologique, comme une infection, ou une agression psychique, comme un harcèlement professionnel, par exemple, ou un burn-out. Et la principale source d'inflammation, en fait, il se trouve que c'est l'alimentation. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur le sujet de la psychonutrition, qui est définie comme la science de l'influence de l'alimentation, des aliments fortifiés et des nutriments sur la santé mentale. Donc, toutes les révolutions scientifiques, elles sont accueillies de la même façon, c'est-à-dire d'abord avec des moqueries et du scepticisme, et puis ensuite avec une forme d'appréhension. Et puis à la fin, tout le monde dit, ah bah oui, c'était évident. Bon, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on a passé le cap de la moquerie, c'était au début des années 2010. Maintenant, il n'y a plus de professionnels, je pense, qui ignorent les liens entre l'intestin et le cerveau. Tout le monde a entendu parler du deuxième cerveau. Notre intestin, ça a été très popularisé autour de 2015 médiatiquement. Et donc, cet engouement médiatique a aussi permis d'accélérer la recherche. Il y a eu des millions d'euros qui ont été mis sur la table pour accélérer la recherche sur le microbiote et son influence sur les maladies. Alors malheureusement, la santé mentale, ce n'est pas ce qui passe en priorité souvent, en fait, dans les financements. Mais on a quand même maintenant des données scientifiques très solides qui nous montrent beaucoup de choses très établies. Donc maintenant, il n'y a plus de discussion possible sur la rigueur scientifique des données dont on va parler. Tout ce dont je parle, ce sont des données qui sont basées soit sur des études d'observation de grandes cohortes de plusieurs milliers de personnes suivies dans le temps, soit des études basées sur des essais contrôlés, randomisés. Donc en fait, on répartit au hasard un traitement et un placebo et on regarde si le traitement, le nutriment, par exemple, fait mieux que le placebo. C'est le plus haut niveau de preuves scientifiques qu'on puisse attendre. Et puis après, on combine tout ça dans des méta-analyses. Méta, c'est au-dessus. On analyse toutes les études existantes et on fait une synthèse. Il y a des techniques pour ça, pour regarder ce qui va influencer l'efficacité, comme l'âge, le sexe, le poids, le fait d'être fumeur ou pas. Enfin voilà, tous les facteurs qui peuvent influencer. Et ça, maintenant, on a vraiment beaucoup de données très solides. En fait, moi, c'était déjà pour ma propre connaissance. Je ne trouvais pas d'ouvrage qui faisait la synthèse scientifique des connaissances et qui était sérieux. J'avais lu des ouvrages en langue anglaise, en fait, essentiellement des États-Unis, sur le sujet. Et en fait, ça manquait vraiment de rigueur. Il y avait des choses qui étaient mises sur le même plan, mais avec des niveaux de preuves scientifiques complètement différents. Et surtout, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était des certitudes qui me paraissaient très étonnantes. C'est-à-dire, généralement, quand on fait un travail scientifique, il faut bien expliquer ce qu'est une donnée scientifique. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est des données qui évoluent dans le temps, qui peuvent être vraies à un moment donné en fonction des connaissances et évoluer, être remises en question. Et aussi dire qu'on ne sait pas pour l'instant. Et donc, les personnes qui ont toujours une réponse et qui disent que c'est comme ça, c'est immuable et c'est pour tout le monde, généralement, ça met déjà un peu la puce à l'oreille. Et à partir de là, en fait, moi, je recevais des patients à l'époque, parce que j'avais une activité de consultation essentiellement en centre expert. Donc, ce sont des personnes qui ne répondent pas aux médicaments psychotropes, comme les antidépresseurs ou les antipsychotiques. Et donc, il fallait bien trouver des solutions pour ces personnes qui avaient, par exemple, des dépressions qui ne répondaient pas aux antidépresseurs. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à faire la revue des données scientifiques qui n'existaient pas. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées dans les dernières années. Donc, c'est un domaine, c'est vraiment enthousiasmant, parce que c'est très actif. En fait, il y a des nouvelles publications. On comprend de mieux en mieux les choses. Et parfois, il y a aussi des données qui sont contradictoires et pour lesquelles on n'a pas la réponse. Donc, ça, j'explique tout ça dans le livre. Moi, le quotidien de la consultation, c'est docteur, j'ai essayé 5, 6 antidépresseurs. Ça ne m'a rien fait. Expliquez-moi ce que je dois faire. Et quand on regarde, il n'y a pas d'activité physique. Il y a une alimentation très transformée, très riche en sucre, rapide, en graisse saturée. Très peu de connexions sociales et parfois du tabac. Enfin, voilà, tous ces facteurs-là augmentent le risque de dépression. Alors, ce n'est pas toujours évident. Quand on est en phase de dépression, on manque de motivation. Et donc, ce n'est pas là où c'est le plus simple de mettre en place le changement. C'est pour ça que le livre d'avant, je fais de mes vieux un grand projet, je l'avais axé sur comment mettre en place un changement durable. parce que le point commun de toutes les personnes qui venaient me voir, c'était « j'ai envie de changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire pour que ça dure ? » J'y arrive sur un temps court, mais je n'arrive pas à le mettre en place durablement. Donc ça, il y a aussi des solutions, des études scientifiques qui ont été faites. Et donc, c'est des techniques à mettre en place. Et ce n'est pas évident de toucher à l'alimentation. L'alimentation, c'est très ancré en nous, en fait. Et souvent, ça remonte à l'enfance aussi et puis à la culture. Donc, il y a aussi un entourage, un environnement. C'est aussi avec qui on mange, de quelle façon. Il y a une convivialité. Donc, moi, mon propos, ça a toujours été de dire qu'il ne faut pas perdre de vue que l'alimentation est un plaisir et qu'elle nous relie aux autres. À partir du moment où ça nous isole, par exemple, ce n'est pas bon. Donc, il faut aussi mettre une balance dans les choses. On peut se foutre la paix de temps en temps, apprécier un bon repas, bien entouré. Il n'y a pas de dogme, en fait, de choses rigides. Par contre, qu'est-ce que montrent les études ? Ce que montrent les études, c'est que la meilleure alimentation, parce que ça, c'est la question qu'on me pose, en fait, c'est qu'est-ce que je dois manger pour prendre soin au mieux de ma santé mentale ? Et j'insiste sur le fait que non seulement ça a montré que ça a amélioré des symptômes d'anxiété et de dépression chez les gens qui ont des problèmes d'anxiété et de dépression, mais ça prévient l'apparition aussi d'épisodes de dépression. Donc, quand on a suivi les gens dans le temps, on a vu qu'à un instant donné, les gens qui avaient la meilleure alimentation avaient moins de survenus d'épisodes dépressifs plus tard dans leur vie. Et donc, la meilleure alimentation, c'est l'alimentation méditerranéenne. Et pourquoi ? Parce que tout est interconnecté, en fait. Notre cerveau, il est vascularisé, il a du sang qui arrive envoyé par le cœur. Si le cœur s'encrasse, dysfonctionne, le cerveau va s'encrasser, dysfonctionner de la même façon. L'erreur qu'on a faite, c'est de penser que le cerveau, il était isolé du reste du corps dans un sanctuaire impénétrable parce qu'il est entouré par une barrière. Et on pensait que cette barrière était impénétrable. Or, quand on a une inflammation, elle devient perméable. Et c'est la même chose pour l'intestin. Un intestin en bonne santé, il est imperméable. Sa fonction, c'est de filtrer les nutriments pour ne garder que ce qui est important pour notre corps. Quand on absorbe une alimentation très transformée, qu'est-ce qui va se passer ? Dans l'alimentation transformée, il va y avoir des additifs qui vont par exemple attaquer notre mucus. C'est le tapis qui protège notre intestin. Une fois, il n'y a pas de problème, mais à répétition, petit à petit, ça va attaquer, altérer ce mucus et modifier les bactéries de l'intestin parce que ces bactéries s'adaptent à ce qu'on mange. Si par exemple, j'absorbe beaucoup de produits qui sont riches en sucre, les bactéries qui aiment le sucre vont croître. Elles vont demander plus de sucre. Il y a des gens qui décrivent bien le phénomène du sucre qu'ils appellent le sucre. Ça, ça va créer une inflammation locale. En pratique, le système immunitaire va se consacrer à ce qui se passe autour de l'intestin et il ne va pas se consacrer à ce qui se passe dans le reste du corps. Ça va affaiblir le système immunitaire du reste du corps, ce qui va entraîner la conséquence. On va faire plus d'infections respiratoires, comme des rhumes par exemple. Plus on fait des infections, plus ça alterne notre psychisme. Comment ça marche ? Ça va altérer notre sommeil, donc ça va diminuer nos capacités de régénération, on va être plus irritable. Ça va altérer notre énergie psychique parce que le cerveau va commencer à dysfonctionner, c'est-à-dire que la neurotransmission, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, qu'on connaît bien, les hormones du bien-être, de l'éveil, quand on fait des raccourcis, leur niveau va baisser en fait, parce que déjà le cerveau va utiliser les nutriments à d'autres fonctions. Ce qu'on sait par exemple, c'est que quand on a une inflammation, le tryptophan, c'est un acide aminé qu'on a dans l'alimentation, il va être court-circuité vers une voie inflammatoire et il ne va pas aller vers la synthèse de la sérotonine. Donc en fait, quand on traite la dépression avec un antidépresseur, on veut faire monter la sérotonine en inhibant sa recapture dans la fente entre les neurones, mais s'il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas de sérotonine, donc l'antidépresseur ne marche pas. Et donc la question, c'est comment on fait remonter ce taux de sérotonine et donc la solution, c'est de faire baisser l'inflammation. Voilà, c'est toutes ces compréhensions-là qui maintenant sont une vraie révolution scientifique et qui donne toute sa place à la psychonutrition vraiment au cœur du soin et pas à côté du soin de la santé mentale. Donc c'est une alimentation qui est majoritairement végétale, donc la bonne nouvelle, c'est que la meilleure alimentation pour la santé humaine, c'est aussi la meilleure alimentation pour la santé environnementale puisque c'est le sujet de l'actualité. Nous consommons trop de viande en Occident, beaucoup trop même, parce que les recommandations, ce serait de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. Or la moyenne en France, c'est plutôt à 1,6 kg, donc trois fois trop de viande dans l'alimentation. Ça, ça va avoir des conséquences en termes d'inflammation. En fait, ça va apporter par exemple beaucoup trop de fer inflammatoire et donc ça a des conséquences en termes d'augmentation de plusieurs risques, notamment de cancer. Mais aussi le fait de manquer de végétaux, ça va faire qu'on ne va pas avoir assez de fibres. Les fibres, c'est des substances qui nourrissent le microbiote. Donc le microbiote, c'est un paquet d'un kilo et demi de bactéries qu'on a dans l'intestin qui nous rend des services incommensurables tous les jours. Et on a oublié en fait que notre corps, c'est pas seulement un organisme de cellules eucaryotes, c'est qu'on vit en symbiose avec des microbes en fait. Et pas que dans l'intestin, il y en a sur notre peau, il y en a sur toutes les muqueuses. Et que quand ce microbiote est attaqué, c'est notre corps aussi qui est attaqué parce que ça l'affaiblit. Ces bactéries, elles nous servent à digérer les nutriments, mais elles vont aussi stimuler le nerf vague. Le nerf vague, c'est quand on dit je fais un malaise vagal, ça vient de là, c'est un nerf de relaxation. Et donc normalement, ça fait baisser notre niveau de stress. Il y a une balance entre ce nerf et ce qu'on appelle le système orthosympathique. C'est le système de l'hypervigilance, du combat, de la fuite. Et donc dans notre vie moderne, à 100 à l'heure, en fait on stimule trop peu le nerf vague et c'est le système orthosympathique qui va être en permanence sollicité pour arriver à faire face au challenge d'une vie moderne qui nécessite un niveau de vigilance très important avec un sommeil réduit par d'autres facteurs comme l'exposition aux écrans, des choses comme ça. Et donc ce microbiote, il va aussi renforcer notre système immunitaire. C'est pour ça que les probiotiques ont prouvé une efficacité à la fois pour renforcer le système immunitaire mais aussi pour améliorer l'anxiété et la dépression. Ça marche comme ça. Donc on voit qu'il y a plusieurs voies en fait qui relient l'intestin et le cerveau. Et donc dans l'alimentation méditerranéenne, on a cherché justement qu'est-ce qui dans l'alimentation méditerranéenne améliorait le mieux l'anxiété et la dépression. Et ce qu'on a montré, c'est que consommer des fruits tous les jours diminue de 15% le risque de dépression et consommer des légumes tous les jours diminue de 9% le risque de dépression. L'alimentation méditerranéenne, elle diminue de 33%, donc d'un tiers le risque de faire une dépression. Quand on extrapole ça au nombre de dépressions en France, ça représente des centaines de milliers de dépressions qui pourraient être évitées. C'est vraiment un problème de santé publique. Et à l'inverse, notre alimentation moderne occidentale ultra-transformée, elle augmente de 33% le risque de faire une dépression. En synthèse, la pyramide dans notre alimentation, elle est inversée. Normalement, la base de la pyramide, c'est des fruits, des légumes, des substances végétales et des légumineuses. Ça, c'est la base de la pyramide. Dans notre alimentation occidentale, elle est inversée. Ça, c'est le sommet de la pyramide, c'est parce qu'on consomme le plus. La base de notre pyramide, c'est beaucoup de viande, beaucoup de poissons et de produits ultra-transformés. Et donc, aussi beaucoup de sel et d'additifs. Parce que tous les légumes, en fait, ce qui est recommandé, c'est idéalement 25 fruits et légumes différents par semaine. Ce que je trouve mieux que 5 fruits et légumes par jour dans les recommandations actuelles, dans le message. C'est-à-dire de rappeler, de diversifier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nourrir notre microbiote avec différentes fibres, différents nutriments. Ça permet aussi d'avoir plus de plaisir dans son alimentation, de ne pas avoir une alimentation monotone. Parce qu'après, on dit, on ne peut plus rien manger. Ce n'est pas vrai, en fait. On peut manger tous les aliments que la nature nous offre. En fait, un produit ultra-transformé, on note bien qu'on est en train de parler de produit et pas d'aliment. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut encore appeler aliment une substance qui nous fait plus de mal que de bien ? Parce que normalement, la fonction de l'aliment, c'est de régénérer notre corps, de lui permettre d'être en bonne santé et de continuer. Or, le produit ultra-transformé, c'est l'inverse. En fait, il altère notre corps. Il conduit à de l'inflammation et du stress oxydatif. Ça accède à le vieillissement de notre corps. Ça, ça a été démontré. Donc, un produit ultra-transformé, c'est assez simple. Déjà, c'est un, on ne peut pas reconnaître l'aliment d'origine. Donc, c'est souvent un mélange d'aliments. Il faut regarder sur l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. Quand on regarde sur cette étiquette, il y a beaucoup de produits dont on ne comprend pas le nom, des noms très compliqués, des formules compliquées de produits. Il y a des produits ajoutés qu'on ne trouve pas dans les aliments. Donc, tous les additifs alimentaires, ça vient de là, additifs. On rajoute des conservateurs, par exemple, pour que ces produits durent plus longtemps. Et donc, ce sont des produits, en fait, qui, donc comme forcément, ils ont été transformés pour une raison. Alors, pour une raison économique, pour durer plus longtemps, mais aussi pour augmenter leur paléabilité, donc la capacité à générer du plaisir. Et c'est là, souvent, où, justement, il y a quelque chose qui va devenir compliqué. C'est-à-dire que ce sont des produits qui jouent sur notre sensibilité gustative. Et notamment, on sait qu'on n'a pas tous la même appétence pour le salé et le sucré, par exemple. Il y a des personnes qui vont être très attirées par le sucre génétiquement. Il y a des récepteurs au sucre, donc on le sait, ça a été démontré. Et donc, face à un même produit ultra-transformé, il y a des personnes qui vont vouloir en reprendre, en reprendre, en reprendre, et d'autres qui vont dire c'est bon, j'ai eu une portion, ça me suffit. Et c'est les personnes qui, justement, vont rentrer dans ce rapport-là, et surtout dans ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, c'est quand on ne mange pas parce qu'on a faim, mais qu'on mange pour faire cesser une émotion. Comme, par exemple, l'angoisse, mais aussi l'ennui. Et donc, il y a des personnes qui décrivent ça très bien, en fait, que, justement, leur rapport à la nourriture, c'est plus de nourrir leur corps, mais justement de changer leurs émotions. C'est ça, l'alimentation émotionnelle. C'est ça, l'alimentation. C'est ça, l'alimentation. C'est ça. C'est ça, l'alimentation.